Coros, c'est la marque toute jeune de montres GPS qui est venue bousculer les leaders actuels du marché tout en proposant des produits aussi bien pensés qu'efficaces. Bon, alors avant de commencer réellement le test et parler des choses qui sont relatives au trail mais aussi aux quelques activités annexes comme le renforcement musculaire que je pratique quand même pas mal je vais d'emblée mettre un terme au suspense, la Vertix 2, c'est vraiment un top produit haut de gamme des montres GPS multisport donc ça voilà, au moins c'est dit. Afin d'être le plus transparent possible, je resterai bien entendu objectif, libre de toute critique, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise le but c'est de donner des pistes à explorer pour d'éventuelles améliorations ou alors perfectionner des fonctionnalités qui sont déjà existantes Bien que la Vertix 2 soit sortie désormais depuis quelques mois, je vais tout de même te donner mon avis sur ce produit parce que c'est toujours intéressant d'en avoir des différents c'est l'opportunité aussi de faire converger les avis entre différents utilisateurs tout en faisant une synthèse des qualités mais aussi des défauts qui sont évoqués par chacun d'entre eux Salut c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo test où on va tester ensemble aujourd'hui la Coros Vertix 2 Pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque Coros, c'est une marque californienne qui a vu le jour en 2016 on peut dire qu'elle a une histoire un petit peu particulière car elle est le fruit d'une success story faite en partie grâce aux campagnes de crowdfunding c'est en fait une levée de fond suite à la présentation d'un projet et tout ceci pour créer des casques de vélo C'est en 2018 que Coros se lance sur le marché de la montre cardio GPS en créant premièrement la Pace et puis la Apex quelques mois plus tard Pour la petite anecdote, la Coros d'Ultra Camille Héron bat un record du monde sur 24h et il lui reste plus de 30% sur son Apex, ce qui est quand même pas mal Grâce au grand succès rencontré par ses deux premiers modèles Coros est propulsée donc en tant qu'acteur remarquable de la scène des montres GPS ensuite elle a commencé le recrutement de nombreux athlètes élites tels que Eliud Kipchoge recordman en titre donc du marathon ou bien alors Thibaut Baronian dans le trail et selon les rumeurs, je dis bien les rumeurs, attention scoop à l'heure où je fais cette vidéo, une immense star du trail serait susceptible de rejoindre la marque suspense, on verra bien La Vertix 2 est livrée dans une boîte qui est vraiment robuste Coros n'a pas lésiné sur ce packaging mais honnêtement en ce qui me concerne, j'attache pas vraiment d'importance à ça mais je comprends tout à fait l'intention de la marque de vouloir mettre en avant la solidité du produit car il faut savoir que la Vertix 2 est composée de matériaux nobles avec alliage de titane pour le boîtier et du saphir pour le vert du cadran Le diamètre de l'écran quant à lui est de 51 mm donc assez grand et en ce qui me concerne je préfère parce qu'on peut obtenir jusqu'à 8 données sur la même page donc mieux vaut avoir une visibilité assez large Cet aspect il est d'ailleurs paramétrable pour chaque mode mais on va y revenir juste après le bracelet que je possède est en silicone classique assez large mais j'ai vu aussi qu'il y avait récemment disponible des bracelets en nylon c'est plutôt cool d'ailleurs pour ceux qui utilisent leur montre GPS comme un objet quotidien et pas uniquement pour le sport du coup on peut l'adapter esthétiquement en fonction de ce qu'on va faire et de comment on va s'habiller pour la journée par exemple Petit clin d'oeil sur cette petite option qui est toute bête mais qui est tellement bien pensée pour ceux qui portent leur montre au poignet gauche et c'est d'ailleurs mon cas il est possible d'inverser le sens vertical de l'affichage ce qui a donc pour conséquence d'avoir la molette et les deux autres boutons hors de portée de l'articulation du poignet alors certains comprendront très vite où je veux en venir en effet en pleine activité il peut arriver que nous fléchissions notre poignet de façon plus ou moins excessive et ce qui peut provoquer un appui involontaire sur les boutons et arrêter par exemple une séance en cours bref option qui est toute bête mais super bien pratique au final KOROS permet une personnalisation poussée de leur modèle grâce à leur application smartphone c'est un de leurs premiers fois aussi je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qu'elles proposent parce que ça prendrait des heures mais nous allons bien entendu aborder les aspects les plus intéressants pour le trail running et la course à pied des dizaines d'interfaces d'accueil ou watch face sont disponibles ça va dépendre des goûts on va y en trouver des colorés des plus sobres bref c'est pas le choix qui manque à ce niveau là dans le menu personnalisation KOROS nous offre l'opportunité de personnaliser les trois menus principaux de la montre il y a tout d'abord le menu entraînement dans lequel tu sélectionnes tes activités préférées pour les rendre disponibles sur la montre il y a ensuite le menu données quotidiennes accessibles sur la montre en utilisant la molette rotative on peut y faire apparaître toutes ces données quotidiennes classiques comme les calories brûlées la durée de l'exercice rythme cardiaque altimètre baromètre etc et enfin il y a le menu boîte à outils accessible sur la montre en maintenant le bouton du bas et en nous offrant des données supplémentaires qui peuvent s'avérer fort intéressantes pour certains et notamment pour moi avec l'acclimatation à l'altitude test de VFC la variabilité de la fréquence cardiaque la boussole le chronomètre et même l'accès au répertoire de la musique importée dans la mémoire interne pour ceux qui aiment écouter la musique pendant leur activité pour détailler un peu plus les raccourcis dans le menu boîte à outils même si en ce qui me concerne je ne suis pas tout à fait convaincu aujourd'hui de l'efficacité de la valeur de la VFC qui est pour résumer un témoin de l'état de forme je sais qu'elle est utilisée par de nombreux athlètes et notamment Xavier Tevena qui l'utilise pas mal ça lui convient très bien d'ailleurs et ça peut s'avérer être un très bon indice de repère sur le cumul de la fatigue il y a aussi une donnée dont on a beaucoup parlé ces derniers mois suite à la crise sanitaire c'est la saturation il est donc possible d'y accéder via ce menu et la mesurer son utilité principale va consister à surveiller cette valeur lorsque l'on se retrouve en altitude par exemple comme tu le sais peut-être c'est un paramètre que personnellement je surveille particulièrement parce que j'y suis assez sensible et juste pour info de rappel sache qu'elle doit se situer entre 95 et 100% nous avons aussi accès à la cartographie en mode standard, topo ou hybride qui est l'un des gros points forts de la montre avec sa possibilité de pouvoir synchroniser tous les systèmes satellites GPS existants avec l'utilisation et ça c'est une première d'une double fréquence pour une précision qui est incomparable dans les endroits enclavés j'en ai parlé quelques minutes plus tôt lorsqu'une activité est lancée nous pouvons naviguer grâce à la molette jusqu'à 6 pages de données sachant que chaque page peut présenter 2 à 8 données d'affichage en temps réel ce qui est plutôt pas mal donc durée de l'activité par exemple, fréquence cardiaque, allure, allure moyenne pourcentage de cote, longueur de foulée, bien d'autres là aussi tout est paramétrable à assouer dans l'application donc là où certains opteront pour le minimalisme dans l'observation des données d'autres vont préférer obtenir un maximum d'informations et boum ! changement de décor tu t'y attendais pas hein ? et oui, c'est normal, c'est merveilleux, c'est extraordinaire c'est passion de trade non en fait j'ai enregistré la séquence qui venait après mais elle n'a pas marché et comme il s'agit d'une partie qui était quand même assez importante du coup je voulais revenir dessus et c'est pour ça que je réenregistre la séquence rien que pour toi il s'agissait tout simplement en fait de la programmation à la carte des séances chose qui était malheureusement absente chez Suunto alors pas vraiment absente mais plutôt difficile d'accès pour des néophytes donc là KOROS a mis en place une programmation grâce à l'application qui se fait étape par étape qui est très simple, très intuitive par exemple je prends le Test Rabit de BIA Training j'enregistre étape par étape, intervalle par intervalle une fois que j'ai terminé j'enregistre ce programme dans l'application je le synchronise sur la montre j'ai plus qu'à me rendre en fait dans le menu d'activité en choisissant le menu entraînement et une fois que c'est fait je choisis le programme que je viens juste d'enregistrer c'est simple, c'est net, c'est sans bavure et moi c'est ce que j'aime bon allez on retourne là où j'étais précédemment là où KOROS a su me surprendre et surtout si on tient compte de sa date de création c'est sur la spécificité et le détail qui est apporté sur les modes d'entraînement on voit en effet que certaines des options des activités ont été pensées en étant à l'écoute de la population pratiquante et cela répond concrètement à une certaine demande par exemple pour le mode piste il est possible de choisir la distance de la piste ainsi que le couloir sur lequel on va évoluer et encore mieux et là on touche du coup à mon domaine d'expertise en mode musculation on va choisir quelle partie du corps est travaillée et de plus il y a distinction entre le temps d'effort et le temps de repos donc KOROS c'est pas contenter juste de faire un copier-coller de chaque mode on remarque clairement que tout a été pensé et concrétisé pour répondre le plus spécifiquement possible aux besoins de la tête par rapport à l'activité pratiquée deux autres points forts de la Vertix 2 avec tout d'abord la cartographie qui offre une navigation avec la possibilité de choisir entre la carte standard, la carte topo ou alors hybride c'est vrai que ça peut s'avérer assez utile lorsqu'on emprunte des sentiers encore inconnus présentant de nombreuses ramifications qui peuvent éventuellement nous induire en erreur et ceux qui ont déjà tracé leur sentier virtuellement long importé au fourmage EPX dans leur montre ça fait très très bien de quoi je parle qui d'entre eux, et d'ailleurs j'en fais partie ne s'est jamais trompé devant un chemin qui se scendait en trois voies pour se rendre compte que quelques mètres plus loin on s'éloignait de l'itinéraire d'origine et qu'il fallait revenir sur ses pas bon je sais c'est pas indispensable c'est vrai mais ça reste une option qui fait la différence dans l'expérience utilisateur je note néanmoins un petit bémol par rapport à l'absence du guidage turn by turn le deuxième gros point fort à souligner c'est la précision GPS malgré sa jeunesse Coros est le premier fabricant de montres GPS à avoir intégré la possibilité d'exploiter tous les systèmes de localisation GPS en même temps avec notamment, et c'est là la vraie nouveauté l'exploitation de deux fréquences qui rend la précision inégalée surtout dans les endroits enclavés enfin on va parler de l'autonomie de la Vertix 2 et comme la précision GPS que je viens à peine d'évoquer c'est le gros point fort du modèle là on parle de jusqu'à 240 heures d'autonomie en mode ultra max qui est un mode que l'on active dans les raccourcis du menu boîte à outils même si je pense que je ne vais pas utiliser encore dans l'immédiat ce mode ceux qui veulent partir en expédition de plusieurs jours sans avoir de source de recharge à portée de main, c'est quand même cool mais en dehors de ça, je trouve que ne pas avoir à recharger sa montre pendant des semaines c'est plutôt intéressant à l'heure où tous les accessoires, tous les appareils qui nous accompagnent dans notre quotidien doivent être rechargés assez souvent le smartphone, les écouteurs, les casques audio, enfin tout ce qui est sans fil évidemment plus on va utiliser d'options comme la cartographie ou la synchro de tous les satellites en simultané et plus la batterie va être sollicitée néanmoins, malgré l'utilisation que j'en ai qui est d'environ 7 à 10 heures par semaine je peux rester largement plus de 3 semaines sans recharger le boîtier et honnêtement pour moi ça, ça compte pour ceux qui ont un tempérament un peu plus geek et qui aiment analyser leurs données d'entraînement de façon plus confortable sur un ordinateur il faut savoir que récemment Coros a mis à disposition sa plateforme training.coros.com je ne m'y suis pas encore vraiment penché de façon approfondie parce que j'utilise la plateforme d'entraînement Noyo pour la récolte des données et pour la planification de l'entraînement mais sache que si tu veux aller un petit peu plus loin de ton côté sans t'engager sur d'autres plateformes il suffit juste de te connecter sur ton compte training.coros.com et tu y verras une interface classique avec un résumé de toutes tes activités charges d'entraînement, calendrier, etc. avant de conclure et même si je ne les utilise pas à titre personnel je vais revenir très rapidement en quelques mots sur d'autres options restantes qui peuvent être intéressantes pour certains il y a bien évidemment le capteur optique, j'en ai pas parlé mais il est bien là pour mesurer la fréquence cardiaque malheureusement je n'utilise pas cette technologie durant mes entraînements moi je préfère passer uniquement par ma ceinture cardio qui comme avec le capteur de puissance est un accessoire qui peut s'appairer très facilement avec la Vertix 2 il est possible aussi de synchroniser les notifications de son smartphone sur sa montre les SMS et toutes les autres notifications d'applications on a aussi la possibilité d'y importer de la musique dans la mémoire interne pour ceux qui le souhaitent, un simple copier-coller est nécessaire pour effectuer le transfert et enfin il est possible de synchroniser sa Vertix 2 avec des caméras ou des action cams comme l'Insta360 qui nous permet un contrôle à distance pour déclencher une prise de vue Coros, bien qu'acteur très 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 jeune sur le marché de la montre GPS multisport a réussi un pari complètement fou celui d'égaler voire même de dépasser des géants comme Garmin, Sunto ou bien Polar qui sont présentes depuis déjà des décennies la Vertix 2, elle en est clairement la preuve une autonomie incroyable, une technologie GPS novatrice et jamais commercialisée auparavant une prise en main et utilisation intuitive grâce à leur application et la simplicité des menus des données intéressantes comme la cartographie en mode hybride, la mesure de la VFC ou bien encore de la saturation en oxygène pour vérifier son acclimatation à l'altitude la programmation des séances en course à pied, les options spécifiques de chaque activité bref pour moi la Vertix 2 elle est sans nul doute la référence des montres multisport aujourd'hui surtout lorsque l'on tient compte de son rapport qualité prix parce qu'à 699 euros elle reste la montre la moins chère de sa catégorie si on tient compte donc de toutes les caractéristiques qu'elle peut offrir si j'avais deux remarques à faire qui d'ailleurs est plus d'ordre de mise à jour que de qualité en soi ce serait l'ajout de quelques activités comme les étirements, le yoga ou encore le VTT et la fonctionnalité guidage turn by turn Coros est réellement sur la bonne voie pour nous offrir à l'avenir des produits qui seront de plus en plus performants et innovants et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu si c'est le cas lâche un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si tu souhaites en savoir davantage sur la Vertix 2 je t'invite à poser toutes les questions dans les commentaires ci-dessous je me ferai un plaisir d'y répondre bien entendu si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube n'hésite pas à le faire pour être tenu informé des prochains posts tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram où je poste pas mal de contenu quant à nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là n'oublie pas ne reste pas en bas prends la hauteur salut ciao au revoir Sous-titrage ST' 501